Allô, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti pour notre élément différenciant. Premier épisode. Allô, alors, merci d'être là. Je vois la salle. Merci. Oui, vas-y, vas-y, prends la parole. Ah non, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci Muriel de m'inviter pour une émission à cette première. Waouh, je suis choquée. Il y a huit auditeurs, on est à huit heures du matin quand même, huit heures du matin. Mais on s'est dit, voilà, déjà au niveau de nos agendas, ce n'est pas simple. Mais voilà, on s'est dit, c'est un créneau où on va être complètement libre pour parler, pour échanger sur un sujet quand même, somme toute, assez important. Et merci à toi, Laure, d'avoir dit, je crois que, je pense être folle, mais nous sommes toutes les deux crazy. Merci, je vois Anne-Lau, je vois Cap, Cap Coach, Pascal, Blaise, Yunus, Marie-Hélène, Sadat, Maxime, Soufienne, Séverine, Marie-Louise, je ne vois pas, je vois juste le début. Donc, vraiment, merci d'être là. Et l'objectif, vraiment, c'est de parler de cela, de parler de cette histoire, de cette réalité d'éléments différenciants que, qu'on ne connaît pas trop, en fait, on nous dit, tout ça, n'est-ce pas, pour se démarquer de la concurrence, pour vendre mieux, vendre plus. Mais vraisemblablement, ce n'est pas si simple que ça. Depuis le nombre d'années, depuis plus de six ans que j'accompagne des femmes majoritairement, et quand je leur demande quelle est ton unicité, quel est ton élément différenciant, mais je peux vous assurer que je pense que 90% ne sont pas au clair là-dessus. Et même moi, ça a pris du temps. Et donc, ce n'est pas du tout un jugement, c'est que ce n'est pas si simple que ça, de se dire, OK, voilà ce qui fait ma différence par rapport à d'autres. Et je n'ai pas voulu en parler seule. Je me suis dit, OK, ce serait encore plus mieux bien qu'eux et plus chouette d'en parler, mais avec d'autres entrepreneurs qui ont certainement eu le même parcours et qui vont partager leur approche, en fait, leur compréhension, leur définition de cet élément tellement important. Alors, merci à toi, donc, Laure Brignonne, d'être là avec nous. Donc, Laure Brignonne fait partie de mon réseau de femmes inspirantes. Elle est aussi membre de cette belle communauté, ce que j'appelle mes LinkedIn friends. Donc, merci d'être là. Elle est la fondatrice du NetSL qui a pour objectif d'aider les salariés, les dirigeants à décomplexifier leur relation au travail afin d'enchanter leur vision du monde. C'est bien ça, là, enchanter leur nom. Alors, à peu près, si tu veux, est-ce que tu veux que j'explique un peu ? Absolument. Que je peux te parler ? Absolument, il faut que tu m'expliques en fait. Alors, oui, en fait, alors ce n'est pas que les salariés et les dirigeants, c'est toute personne. C'est vraiment, ça peut être aussi des entrepreneurs, effectivement. Bon, donc, moi, un peu ma mission dans une étincelle, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de décomplexer, d'aider chacun à décomplexer sa relation au travail et à enchanter sa vision du monde, mais pour bâtir, ou choisir, un job à sa juste dimension. Alors, décomplexer, c'est se détacher de tous les dictates, les croyances qu'on nous a imposées et qui ne nous conviennent pas, bien sûr, comme le travail est un labeur, il faut trimer pour réussir, ou encore, on ne s'amuse pas au travail. Celle-là, je l'ai entendue beaucoup de fois. Et enchanter, c'est l'état d'esprit, parce que si on a un super job, mais qu'au final, on est stressé, on est angoissé, on a le mental qui tourne en boucle toute la journée et qu'on a un émotionnel qui nous pompe de l'énergie, j'ai envie de dire à quoi bon ? En plus de ça, on va se couper son intuition et donc on risque de ne plus être dans la justesse de nos actions et puis tout simplement de se planter aussi professionnellement. Donc, ces deux pans, c'est justement décomplexer et enchanter. Je le fais à travers deux types d'activités chez une étincelle, une activité d'inspiration et une activité d'accompagnement individuel. Alors, l'inspiration, c'est toute la partie écriture d'articles sur mon blog, sur une étincelle.fr, c'est des conférences, c'est des interviews aussi, comme on fait, bien sûr. Et c'est un blog que j'ai créé qui s'appelle Vision, un monde du travail en mutation, et qui parle des évolutions du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Donc, ça, c'est pour la partie inspiration. Et la partie accompagnement individuel, c'est pour toutes les personnes qui sont en reconversion, qui veulent créer leur entreprise ou qui sont déjà entrepreneurs, mais également pour toute difficulté dans sa construction et son alignement professionnel. Donc, par exemple, récemment, j'ai accompagné une personne qui est en entreprise, qui voulait terminer sa VAE, qui bloquait en termes de motivation, de légitimité et d'organisation. Et elle l'a eue, donc VAE, validation d'acquis d'expérience, et elle l'a eue avec une mention bien, mention qu'elle n'avait même pas pensé à la mention, elle voulait l'avoir. Donc, c'était une super victoire. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça a fait vraiment un déclic chez elle. Et pour terminer cette présentation, mes clients sont en grande majorité des personnes multipotentielles, c'est-à-dire qui ont multiples intérêts et qui ont du mal à faire du tri dans tous ses intérêts, avoir de la clarté, et donc à avancer dans leur construction professionnelle. Et en général, ça donne deux résultats. Soit on bloque parce qu'il n'y a rien qui sort du lot et on ne passe pas à l'action. On ne fait rien, on reste où on est. Soit on part dans tous les sens, on s'éparpille. Et moi, c'est mon profil, bien sûr. Je n'aide pas ce genre de personne pour rien. Et j'ai vécu vraiment ces deux mouvements de blocage dans une première partie de parcours, suite d'une longue transition professionnelle. Et ensuite, depuis que j'ai créé une étincelle il y a sept ans, eh bien là, maintenant, je dois faire attention à l'éparpillement. Justement, ça fuse de partout. Et l'élément différenciant, si tu veux, c'est un sujet super intéressant. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que tu interviennes aujourd'hui parce que toi, tu accompagnes des personnes qui sont multipotentielles et qui ont justement du mal dans le lot à savoir et tout. Donc, c'est vraiment une réalité concrète pour toi. OK ? Donc, c'est juste, je crois que ça a été... Mais vraiment l'alignement que tu puisses démarrer aujourd'hui. Alors, merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, on va passer à cette deuxième partie de notre émission qui va être celle où on va justement, maintenant, qu'on a introduit notre invité, Laure, on va passer justement à cette question de l'élément différenciant. Laure va partager sa vision, son approche et ce qui concrètement... ce que ça apporte comme différence concrètement dans son quotidien. Et ensuite, vous allez pouvoir lui poser des questions. On va prendre cinq minutes pour les questions-réponses. OK ? Donc, on a encore pour 20 minutes puisqu'on a eu cinq minutes de retard au démarrage de l'émission. Donc, on a encore pour 20 minutes. Donc, soyez simplement à l'écoute, prenez des notes et ensuite, vous pourrez poser vos questions ou alors apporter des compléments d'informations sur ce concept d'unicité, d'éléments différenciants, peu importe comment on l'appelle, ou d'éléments différenciants. Et voilà, enrichir le débat pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent, elles aussi, être éclairées, comme tu dis, avoir plus de clarté. Donc, Laure, dis-moi, dis-moi, c'est quoi pour toi l'élément différenciant ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert pour toi de manière générale avant de parler de ton élément différenciant ? Alors, déjà, pour moi, un élément différenciant, c'est quelque chose qui te démarque, qui fait qu'on va te repérer. Donc, on est dans le cadre, évidemment, professionnel. Donc, ça va être un élément de ton entreprise. Ça peut être, par exemple, un produit ou un service qui est différent de ce qu'on propose dans ton marché. Ça peut être quelque chose de ta personnalité qui fait qu'on va te repérer d'une certaine manière, qui fait qu'on va se rappeler de toi. Voilà, ça peut être des valeurs spécifiques. Ça peut être plein de choses. Et pour moi, ça vient, mais vraiment qui fait que tu ne vas pas être comme ton entreprise, ne vas pas être comme toutes les entreprises du marché, ne vas pas tomber dans une espèce de brouhaha d'informations qu'on a beaucoup et va faire qu'on va aussi penser à toi quand on va avoir besoin de tout service ou de ton produit. Parce que justement, cet élément différenciant aura marqué un peu les personnes qui auront croisé ton chemin ou croisé le chemin de ton entreprise. Alors, pour moi, l'élément différenciant, il peut venir de... On peut le trouver à partir de différentes choses, on va dire. Et je suis d'accord avec toi, c'est tout un challenge. Surtout en tant que multipotentiel. Alors, on peut partir de son pourquoi. Le Big Wild, on parle beaucoup, c'est-à-dire de pourquoi, qu'est-ce qu'il fait qu'on a créé cette activité, que l'on fait cette activité. Parce que déjà, ça va colorer d'une certaine manière ce que l'on fait. Donc, ça peut être un point d'entrée. On peut partir de, moi, ce que j'appelle le fil rouge. Donc, ça, c'est ce que je fais avec les personnes multipotentielles, c'est-à-dire faire le lien entre tous ces intérêts pour voir ce qui en sort aux intersections et qui peut permettre, par exemple, de créer une approche, une méthode, un service ou encore un produit qui n'existe pas, qui soit totalement novateur. Voilà. Donc, forcément, par lui-même, il sera un élément différentiel. ça peut partir aussi du positionnement de manière plus large donc de nos valeurs, de qui on est, de la personnalité, de notre marketing. Mais il faut évidemment que ça soit authentique derrière. Moi, je suis dans le marketing authentique. Donc, derrière, que ça soit vraiment en lien avec ce qu'on fait. Voilà. Ça peut partir de... Toutes ces choses-là peuvent nous permettre d'arriver à un élément différentiel. Bon, ça pourrait être une niche, bien sûr aussi. Bon, là, c'est un peu plus classique. Et pour terminer sur cette question, j'ai envie de te dire que pour moi, il y a deux éléments différenciants génériques dont on parle peut-être, moi et qui, moi, sont primordiales. C'est l'énergie que tu vas partager. Pourquoi ? Parce que, voilà, de soi-même, ce que tu dégages est un élément différentiel. Alors, évidemment, il faut que le service que tu apportes, le produit, intéresse la personne. Mais derrière, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas dégager. Et pour ça, il faut évidemment que tu sois bien aligné, bien authentique. En tout cas, c'est ma vision des choses pour vraiment vibrer ce que tu apportes, ce que tu amènes, ton produit. Enfin, voilà. Et donc, vraiment un élément générique, mais forcément distinct pour chacun. On a tous une énergie différente. Et le deuxième élément générique, ça serait le réseau que l'on crée. Parce qu'on est des humains, on vit dans un monde de liens et tu vas voir que ça me parle beaucoup, les liens. Et seul, on n'arrive à rien déjà. Et c'est aussi les liens que l'on va créer avec les gens avec qui on va travailler qui vont faire que ce réseau va nous différencier aussi et va faire qu'on va avoir des contacts, des mises en avant, voilà, différents. Et c'est un point, le réseau, j'ai envie d'en parler beaucoup, c'est un point, je trouve, primordial. et qu'avec le Covid, à un moment donné, a été assez coupé et qui vraiment peut aussi nous différencier dans notre activité. Voilà. Waouh ! Waouh ! Alors, dites-moi, 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 vous qui êtes là, donc on est, il y a 18 auditeurs, dites-moi, est-ce que, moi en tout cas, j'applaudis parce que, vraiment, tu as partagé des pépites. Dites-moi si vous aussi, vous avez reçu ces pépites. C'est vrai que quand tu parles de ces deux éléments différenciants génériques, le premier, effectivement, j'avais, c'était déjà acté chez moi, mais celui pour vous, même si, effectivement, je suis hyper, hyper en train de faire la promotion du réseau, je n'avais jamais fait le lien avec l'élément différenciant, tu vois. Donc, vraiment, je suis en train de l'ajouter, donc c'est vrai. Effectivement, c'est vraiment pertinent ce que tu dis, c'est effectivement un élément différenciant parce qu'on a le réseau, on va avoir un réseau, justement, qui va être de notre propre couleur, qui va être aussi, puisqu'on parle de quelque chose d'identitaire, qui va être aussi à l'image de notre identité. Donc, c'est super chouette ce que tu viens de dire, donc n'hésitez pas à applaudir, à mettre des cœurs si ça fait sens pour vous. Et donc, du coup, on va tout de suite enchaîner sur la question te concernant. Toi alors, voilà, aujourd'hui, donc on a bien compris que toi aussi, c'était un petit parcours pour pouvoir être au clair là-dessus, mais quel est ton élément différenciant ou quels sont peut-être, parce qu'il peut y en avoir, on ne l'a pas dit, mais il peut y en avoir un ou deux, voilà, et surtout, quelle différence ça fait dans ton quotidien et dans le quotidien des personnes que tu accompagnes. Ah oui, je vais te parler de mon élément différenciant. est-ce que je peux juste compléter une petite chose ? Pour moi, l'utilité aussi, en plus de se démarquer, bien sûr, de se faire opérer, c'est que si on est chacun bien au clair avec ce qu'on apporte de différent, avec notre énergie différente, eh bien, il n'y a plus de concurrence puisqu'on a, voilà, on a vraiment une personnalité, une entreprise qui a une personnalité et c'est génial parce qu'on s'enlève aussi ce poids, cette histoire de concurrence et on peut travailler avec des gens qui sont aussi dans les mêmes activités que nous, avec joie, avec plaisir, voilà, ça c'était la conclusion. C'est très important que tu insistes là-dessus parce que pour moi, justement, l'élément différenciant, ça nous ramène à notre ADN et il n'y a pas d'un ADN identique sur la Terre donc à partir de cela, on sait qu'on est dans son couloir et justement, toi qui parlais de décomplexifier au début et décomplexer, ce sont des éléments qui décomplexifient et qui décomplexent en fait et qui aident l'entrepreneur à trouver et en tout cas à rester aligné parce qu'il faut déjà l'avoir trouvé pour trouver l'élément différenciant. Donc, on est entièrement d'accord ce sur quoi tu pointes le doigt est très, très, très important justement. Donc, écoute, super, je te laisse continuer pour répondre à la question. Merci. Alors, mon élément, c'est que je tisse. Alors, je tisse, en fait, j'aide chacun à tisser ses liens. Alors, c'est très lié avec la multipotentialité, forcément, c'est beaucoup de liens. Alors, je tisse les liens, c'est-à-dire j'aide chacun à déjà à faire le lien entre tous ses intérêts. C'est le fameux fil rouge dont je te parlais parce que c'est la base pour faire émerger des idées de projet et également dans tout son parcours professionnel, dans toutes ses anciennes activités parce que souvent, j'ai des personnes qui ont l'impression que c'est épargne, qu'il n'y a pas de logique dans leur activité et en réalité, il y a toujours une raison. On peut toujours en sortir une utilité et des choses qui vont colorer aussi notre manière de faire même si on ne reprend pas les compétences purement. Donc, c'est aussi faire le lien dans tout notre parcours professionnel et c'est ces deux choses-là aussi qui vont nous permettre d'avancer réellement dans notre construction professionnelle. Après, je tisse aussi le lien entre les facettes, j'aide en tout cas, bien sûr, ce n'est pas moi qui le fais, mais j'aide à vraiment que chacun fasse les liens entre ses facettes intérieures. On est tous multiples, on a tous parfois des choses qu'on a l'impression en position et c'est important pour revenir vraiment et pour se connecter à soi, à notre intériorité et pouvoir aussi avancer, être dans la justesse. Donc, il y a aussi ce côté-là, tu as vu que l'état d'esprit est important pour moi, la connaissance de soi, on est là. C'est aussi un tissage entre le pro et le perso parce que moi, je n'aborde jamais le pro sans le mettre dans la vie de manière générale parce que si tu veux, si tu as envie de faire une activité mais qu'elle ne correspond pas du tout à tes objectifs à long terme de vie, là, on a un problème. Ça ne peut pas être décorrélé pour moi. Donc, il y a vraiment ce lien, le pro doit s'intégrer dans nos objectifs de vie de manière large et au-delà de ça, c'est tisser le lien aussi quand on s'est reconnecté à soi, à son parcours, à ses intérêts, qu'on voit tout ça se construire. Ça nous permet aussi de tisser un lien plus grand que nous, à vraiment à l'environnement qui est un peu mon big why, on va dire, d'origine, c'est refaire ce lien, tu vois, c'est pour ça que je te disais le lien est important chez moi, c'est refaire ce lien avec tout notre environnement, le monde, toute cette connexion au vivant. Voilà, donc là, on va plus loin mais c'est vraiment important parce que tu vas me dire après qu'est-ce que j'apporte à mes clients là-dessus, c'est un, tout ça apporte un changement de regard sur soi, sur sa vie, et aussi sur la vie au sens large parce que justement l'état d'esprit corréla à ça. Si on veut ne plus être angoissé, stressé, comme je te disais, calmer le mental et tout ça et être bien au quotidien dans son activité professionnelle, ça passe aussi par une autre confiance, un autre lien à la vie. Voilà, et le deuxième point qui est très important, c'est que ça ouvre des possibles aussi de changer ce regard là et pour une construction professionnelle, c'est pour moi la base, c'est ouvrir un peu ses œillères parce qu'autrement on n'ira pas dans le bon sens, on risque d'avoir des choses qu'on considère même pas possibles pour nous et en fait qui nous correspondraient très bien. Waouh ! Voilà à peu près, voilà mon élément différentiel. Est-ce que toi, tu en as mis en même temps parce que ce que tu dis c'est tellement fort, donc en fait, en fait, j'aime beaucoup parce que moi du coup je synthétise, toi, mon élément différentiel, c'est que tu fais du tissage, ok ? C'est ça ! De par à Z, c'est le terme qui revient quand tu parles du fil rouge, donc tu es justement à tisser quelque chose à partir d'éléments épaises. Quand tu parles du lien entre les différentes facettes intérieures, tu es en train de tisser un lien, quand tu parles du pro et du perso, donc c'est un tâge en fait, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, pour moi, dans ce que je comprends, ton élément différentiel, c'est que tu aides les personnes que tu accompagnes à retrouver le fil, tu sais, quand on a cette image de cette pelote de fil et puis on ne trouve pas le début, on va bien dérouler ou enrouler et donc c'est ça en fait ton élément différentiel et ça je trouve, c'est génial et c'est ce que je trouve génial parce que c'est l'élément différentiel de l'or, personne ne peut avoir cette idée, cette approche d'autre que toi, c'est juste toi et c'est juste moi en fait parce que justement, lorsque c'est ton élément différentiel, c'est cohérent de A à Z parce que du coup, tu sais comment tu interviens et tu sais quel résultat que ça apporte, ça permet de se reconnecter à soi, donc tu as parlé de tisser toujours un lien avec l'environnement, de se reconnecter à soi, ça apporte un changement de regard sur soi, sur sa vie et sur la vie au sens large et ça ouvre le champ des possibles et donc tu vois, c'est vraiment ça en fait, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, si ça a été clair pour tous, mais moi j'ai trouvé tellement parlant parce que dans ce que tu viens de nous dire, tu as expliqué ce qu'est ton élément différentiel et comment est-ce que dans le quotidien, il impacte la vie et les personnes que tu accompagnes. Donc ça, c'est juste voir, ça apporte de la clarté, moi en tout cas, je l'ai noté parce que ça apporte aussi de la clarté, ça va m'aider encore plus être au clair avec les personnes que je vais accompagner et du coup, et du coup, alors, il y a déjà les mains levées, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Laure ? Est-ce que tu as un exemple peut-être particulier par rapport à tes accompagnements que tu veux nous partager ? Il y a Od qui a levé la main, donc pas de souci. Écoute là, comme je pourrais en trouver plein des exemples, mais je me dis que c'est peut-être bien de laisser la place aux questions. Est-ce que je pourrais en donner dans les réponses aux questions aussi ? Ça sera peut-être plus interactif. Voilà, donc si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions particulières ou si vous voulez aussi apporter des éléments de précision, n'hésitez pas. Od, j'ai vu que tu as levé la main, donc c'est le moment de prendre la parole. C'est à vous de prendre la parole. Allez-y. Alors, peut-être que, parce que des fois, il y a des petits soucis pour pouvoir prendre la parole. Est-ce que Od, tu veux bien... Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever la main ? Ça a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Ou ajoutez quelque chose. Écoute, pendant qu'on arrive à lever la main, si tu as un exemple à nous partager, même si ce n'est pas tout, mais quelque chose de concret dans ce quotidien-là, donc n'hésite pas dans ton quotidien d'accompagnement, n'hésite pas. J'ai deux exemples que je peux te donner. C'est que je vois qui sont peut-être assez génériques, mais en général, effectivement, sur les fils rouges, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, je me rappelle, d'une cliente qui est arrivée, et c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Tu sais, on pose tous les intérêts, mais on les pose de manière représentative, graphique, pour voir vraiment les niveaux macro et micro, et pour que ça, qu'on ait un récap visuel pour le cerveau, si tu veux, où tout est là, et souvent, ça fait faire des liens immédiats, et moi, je me rappelle encore d'une cliente qui est arrivée qui a l'impression que tous ses intérêts étaient complètement épargues, qu'elle ne pouvait rien en faire, et que le fait de les ordonner, elle regarde son film rouge qu'on avait fait ensemble, et elle me dit, bon, en fait, ce n'est pas si divers que ça, c'est super cohérent, ça va, et effectivement, c'était super cohérent, en plus, et elle, et elle, c'était un cas, parce que j'ai des cas où il y a effectivement des choses qui peut être plus compliquées, tu vois, à trouver des liens, mais là, effectivement, il y avait, je ne sais plus, 3-4 groupes très structurés et qui étaient hyper cohérents ensemble, et qui étaient assez d'une évidence, elle me dit, ben, oui, en fait, je n'avais pas vu ça, et en fait, souvent, c'est bête, c'est le besoin aussi de reposer tout ça, de le faire avec quelqu'un qui va nous aider à ordonner, à prendre du recul, ça change tout, et tout seul, on a l'impression, et le fait de ne pas poser aussi ces idées, on a l'impression que c'est plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles, qu'on est complètement incohérent, et donc, avec un petit exercice, parfois, pif, on peut mettre de la clarté assez rapidement, voilà, et ça peut être l'élément différenciant, bien sûr, ça, c'est un exercice particulièrement différent. Absolument, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça ramène à quelque chose d'important, c'est que tu es en train de dire que tout est déjà là pour la personne, c'est juste l'aider à avoir tout clair, donc ça, c'est super chouette, merci beaucoup d'or pour ce premier exemple, alors il y a Sadat qui a levé la main, donc Sadat, on vous donne la parole, je vous autorise à prendre la parole, donc allez-y pour votre intervention, ouvrez le micro, ok, je pense que c'est bon, yes, allo à Sadat, bienvenue, bonjour Sadat, bonjour, bonjour Muriel, merci beaucoup pour le travail, pour tout ce que vous faites, je vous suis depuis quelques temps et puis j'apprécie la qualité de vos contenus, super, et merci beaucoup alors pour tout ce qu'elle a dit, j'ai tout noté, on va envoyer les notes à Sadat, on va comparer nos notes, les notes, bon je pense que je donne 9,50 pour ne pas dire 18,10 en fait, il faut enlever les séquences pour motiver Laure pour la prochaine fois, vraiment, belle énergie Laure, merci, c'est bon, donc voilà, je retiens, voilà, bon, avant la question, bien sûr, je retiens tout simplement que parfois aussi, peut-être les gens n'arrivent pas à trouver l'élément de différenciation, surtout dans ce qu'ils font, par exemple dans mon boulot quand j'accompagne les entrepreneurs, tout ça là, c'est plus au niveau de deux choses, la proportion de valeur et au niveau de leur valeur en fait, donc moi je faisais un petit exercice avec eux souvent, je leur pose juste deux questions, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas en fait, donc quand tu sais ce que tu aimes et quand tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, ça te permet déjà de structurer tes valeurs en fait, de pouvoir mettre des mots spécifiques là-dessus, de pouvoir te dire que je vais travailler sur ces valeurs-là pour être différent par rapport aux autres et mieux me positionner dans ma niche en fait, donc c'est ce que je fais. Donc maintenant, par rapport à la question, je me dis déjà par rapport à ce que Laure a dit, est-ce que c'est un truc qu'on peut arriver à faire seul, sans accompagnement ou bien on a toujours besoin d'être accompagné ou bien est-ce qu'il y a peut-être des tips, des techniques à mettre en place et tout ça là, donc voilà un peu ce qui m'a mené à prendre la parole et à poser ma question. Merci beaucoup Laure. Merci Sadat pour ta question. Alors est-ce que tu me parles du fil rouge de l'exemple que je viens de donner ou du... Oui, c'est ça. D'accord. Et à son environnement et les autres et tout ça là. Ah oui, au sens large, donc tout... D'accord. Alors pour la partie fil rouge dont je viens de parler et faire le lien entre tous ces intérêts pour en sortir des projets cohérents on va dire ou pour faire le clair, c'est beaucoup pour la transition pro mais ça peut marcher aussi pour l'entrepreneuriat quand on a des projets épargents et qu'on a du mal à faire du lien entre eux. Ça, j'ai tout un article dessus et j'ai une vidéo dessus. Ça serait un peu long effectivement de te donner des choses précises, de rentrer dans le détail de ça. Mais ça, je peux te partager l'article. Muriel, je ne sais pas si on pourra le mettre sous l'événement ou un endroit où tout le monde pourra le retrouver. On pourra le mettre sur l'événement mais si tu peux envoyer un message à sa date pour vraiment communiquer là-dessus, vraiment, c'est juste la valeur ajoutée en fait. Oui. Après, pour le reste, j'ai envie de dire qu'on peut toujours faire tout tout seul. La difficulté, moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'effectivement, en général, on avance moins vite. On peut se perdre dans des méandres qui ne sont pas forcément les bons parce que ce n'est pas évident de se regarder. Moi, je suis la première à faire accompagner quand j'en ai besoin parce que faire une synthèse de soi-même, j'ai envie de dire seul, c'est toujours plus compliqué parce qu'on a nos travers, on a nos lunettes sur nous-mêmes. Donc, c'est dur et même sur les intérêts, regarder, arriver à regarder son parcours différemment aussi, c'est souvent difficile. Il y a des problèmes de légitimité souvent qui viennent. Il y a tout un travail à faire avant aussi sur, comme je disais, sur les croyances mais sur la confiance en soi, sur la légitimité selon les personnes, c'est différent, chaque personne est différente et qui fait que ça peut rendre le travail plus difficile quand on est sauf face à soi-même. C'est bon. Super. Est-ce que c'est bon pour vous, ça date ? Moi, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Allez-y, allez-y, je vous laisse la parole. Oui, je pense que c'est bon et déjà, moi, je le dis souvent aussi, bon, si tu commences, tu vois que tu n'y arrives pas. Bon, on sollicite l'aide de quelqu'un ou de rien. Absolument. Exactement. Absolument. Après l'étude de l'article aussi, je vais pouvoir peut-être solliciter. Oui, je te le partagerai. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, je pense que c'est le micro de sa date, mais il a fermé, il y a un petit bruit ambiant, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit, donc il est évident que certaines personnes arrivent seules et d'autres pas, mais tu as abordé des notions, on ne va pas rentrer dans un autre développement là-dessus, tu as pas eu une optimité de confiance en soi parce que je pense aussi que ça aussi fait partie de notre sujet phare, c'est le fil rouge en fait de l'émission, l'élément différenciant, parce que justement, cet élément différenciant, lorsqu'il est clairement identifié, et bien justement, ça règle tous ces complexes, tous ces problèmes de légitimité, ces complexes d'imposteurs et toutes ces choses-là, donc bon, on n'a pas abordé cet aspect-là, mais c'est pour dire que c'est vraiment un sujet, un vrai sujet, ok ? Donc super, l'heure est avancée, donc merci, merci beaucoup Sadat pour avoir pris la parole, on n'aura pas forcément le temps de, comment dirais-je, prendre une autre question parce qu'il est 34, il nous reste une minute, donc Laure, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de ton programme actuel, est-ce que des personnes, si quelqu'un, comme peut-être Sadat ou quelqu'un d'autre qui aimerait être accompagné par toi, qu'est-ce que tu proposes en ce moment par nous de ton actualité d'entrepreneur ? Merci pour les cœurs, lâchez les cœurs, les cœurs là, c'est trop important. Merci, merci. Alors, écoute, moi je propose, ce que je propose de toujours de manière récurrente, c'est les accompagnements individuels, comme je t'ai dit, donc pour tout ce qui est transition professionnelle, reconversion ou entrepreneuriat, j'ai deux grandes formules qui sont sur le long terme, ceux-là, qui sont sur 5 et 6 mois, donc ça, bon, tout ça est sur une étincelle.fr, je pense que je ne vais pas entrer dans ce détail, mais voilà, il y a cette possibilité-là. pour des questions plus ponctuelles, j'ai également mis en place un accompagnement de 3 heures qui peut se faire en 2 ou 3 séances avec du suivi. Moi, il y a toujours des préparations dans mes accompagnements, l'inter-séance est important, donc j'ai toujours des préparations, il y a toujours des choses entre les séances à mettre en place, à tester, à passer dans l'action. Donc voilà, j'ai aussi mis cet accompagnement plus court terme et j'ai également un format pour ceux qui veulent être en présentiel, parce que tout ça est en ligne sur les séances, j'ai un format à la journée où là, c'est une construction vraiment bon. Ce format est d'autant plus sur mesure puisque c'est vraiment un cocon pour que tu avances pour un boost, donc autant en transition pro qu'en entrepreneuriat également. Ça, il faut être dans le coin ou venir passer le week-end en bord de mer parce que je suis à l'actionnaire à une heure de Nantes à l'entrée de la Bretagne, donc c'est un cadre, on a un grand jardin, on a la mer à deux pas, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais de manière assez générale, mais si tu veux, j'ai plus envie de parler pour les gens qui veulent me suivre et voir ce que je fais parce que je vais mettre en place des ateliers aussi à la rentrée que je voulais mettre en place là et puis j'ai un peu de retard, je me suis dit non, finalement je ne les sentais pas en fin d'année. Donc des ateliers en ligne que je vais mettre en place pour début d'année prochaine, mais tout ça, j'en parle dans ma lettre hebdomadaire, pas hebdomadaire du tout, mensuelle, elle est passée en mensuelle justement depuis quelques mois, donc c'est une lettre mensuelle où je reprends dedans, tu vas trouver le dernier épisode du podcast, le dernier article, entre autres en ce moment, je parle beaucoup justement, je suis vraiment sur le sujet de décomplexer sa relation au travail, donc je partage chaque mois des articles avec un sujet sur une croyance en lien avec le travail que je développe, donc voilà ça, on le retrouve dans la news aussi, j'ai toujours un peu un billet d'humeur que je mets dans la news avec l'énergie moi que je capte de l'environnement parce qu'il est très transformant en ce moment, en général j'essaye maintenant aussi de faire un partage d'expérience de ma vie d'entrepreneur, donc voilà, c'est une news où tu vas trouver pas mal de choses, également tout ce que j'ai fait durant le mois et tu peux piocher dessus, donc je pense que c'est la meilleure entrée, je parlerai des ateliers dessus bien sûr, pour les gens qui veulent me suivre et c'est sur une étincelle, alors je crois que tu as mis le lien, d'autrement c'est uneétincelle.fr slash lettres tout simplement, voilà. super, merci, merci beaucoup Laure pour ta belle énergie, pour toute la clarification que tu as apportée sur le sujet, donc voilà, voilà le fil rouge de ces émissions que je démarre aujourd'hui, c'est le premier épisode de l'émission Élément différenciant, l'objectif c'est justement d'avoir de la clarté avec l'expertise, une expertise différente chaque jour, ok, donc je vous donne rendez-vous demain et puis bien évidemment l'objectif ce serait que tous les matins à 8h on puisse se retrouver mais pour le moment c'est pas tous les jours donc cette semaine on a encore rendez-vous demain avec Stéphanie Viard qui va aussi apporter son regard, son approche, apporter un peu plus de lumière sur le sujet mais l'objectif c'est qu'on se retrouve du lundi au vendredi de 8h à 8h30 pour parler de l'élément différenciant, apporter de la clarté et permettre aux professionnels que nous sommes justement de se libérer de pas mal de complexes pour être dans cet alignement qui fait toute la différence et qui justement on le clame haut et fort permet de vendre de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus simple, beaucoup comment dirais-je naturelle et authentique donc ça c'est très important tu as parlé d'authenticité donc encore une fois merci on va se séparer sur ces bons mots je vous encourage à mettre encore un petit coeur ou un petit like pour pouvoir m'encourager à continuer dire merci alors si ça fait sens pour vous et puis pareil si vous avez vraiment du contenu à partager là-dessus tout comme l'or dites-le moi un message privé je vais aller un petit peu étudier ce que vous me dites pour vous permettre d'intervenir à 8h lors d'un des épisodes donc de notre nouvelle émission élément élément différenciant voilà donc merci encore bonne journée et on se retrouve demain faites du bruit là-dessus partagez à d'autres professionnels ça pourra les aider pour qu'on soit de plus en plus nombreux c'est déjà chouette aujourd'hui je crois qu'on a eu jusqu'à plus de 20 ouais c'est très chouette c'est chouette pour une première merci encore surtout à 7h surtout sur un sujet aussi épineux donc vraiment merci merci et à demain avec Stéphanie Viard pour l'élément différenciant bonne journée à tous je vous l'offre merci à tous merci à tous et merci Muriel pour ta super émission j'ai beaucoup aimé la faire et merci pour votre écoute c'était trop chouette merci